Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur la chaîne Alta TV à l'émission Sac à Brac. Mon nom est Valécia. Aujourd'hui, je reçois Christian. Bonjour, Christian. Bonjour. C'est la deuxième fois qu'on se rencontre sur le plateau de Alta TV. Comment ça va? Tout à fait. Ça va très bien. En fait, la première fois, c'était concernant, c'était pour les films francophones. C'est le film francophone, oui, exactement. Comment ça s'est passé, finalement, cet événement-là? Très bien. Il y a eu, en fait, certains films qui ont été très, très… où il y avait beaucoup de gens, quoi. Très populaires, oui. Donc, d'autres films un peu moins, mais on a eu, je crois, on a dû refuser des gens pour Le Petit Prince, par exemple. Parce qu'on n'avait plus assez de place dans la salle, donc c'était bien. OK. Donc, un événement très réussi. Oui. Tant mieux. Et puis, on se rappelle que Christian est membre du conseil d'administration de l'Alliance française, ici à Edmonton. Correct, oui. Donc, en lien avec cela, il y a un autre événement qui se prépare. Cet événement-là, bon, c'est nommé le Comic Book Festival. En anglais, oui. Et puis, bon, parlez-nous de ça un petit peu, là. Je sais que vous allez recevoir Marguerite Abouet. Oui. Donc, c'est le… en français, donc, le festival de la bande dessinée. Oui. Et donc, on fait ça depuis trois ans, en fait. Et donc, cette année, on avait prévu de recevoir, en fait, quelqu'un, un spécialiste du sujet que j'avais préparé, qui était sur les bandes dessinées influencées par les mangas, les bandes dessinées japonaises. Oui, oui. Mais la personne qui devait venir n'a pas pu venir, donc on était très contents d'avoir à ce moment-là Marguerite Abouet, qui est à Toronto pour le moment et qui, finalement, a accepté de partir de Toronto pendant deux jours pour venir nous voir ici. Et donc, elle est en fait très célèbre. Peut-être que tout le monde ne la connaît pas dans les spectateurs, mais en fait, elle est connue mondialement, en fait. Son livre ou sa série de livres est en fait enseignée dans beaucoup d'universités, en France, aux États-Unis, au Canada et, je suppose, dans certains pays d'Afrique. Et donc, elle est très populaire et tout à fait intéressante, oui. En fait, je trouve qu'elle a vraiment un très beau style. C'est elle qui est au niveau du scénario. Elle est scénariste. Oui, elle est tout à fait, oui. Et puis, elle est accompagnée de Clément Oubry, qui est actuellement au dessin. Oui, c'est lui qui, donc l'artiste, c'est celui qui fait tous les dessins, oui, oui. J'aimerais qu'on montre un peu le livre, le volet 1. Donc, ça, c'est le volume 1 et il y a six volumes. Et donc, à peu près tous égaux, c'est tous la même, plus d'une soixantaine de pages. Oui. Chacun. Et donc, ça raconte l'histoire, en fait, de trois jeunes filles ivoiriennes, donc en Côte d'Ivoire, dans les années 70-80. Et qui ont 17-18 ans. Elles sont au lycée, toutes les trois. Et donc, l'une des héroïnes, Aya, qui est le titre du livre, Aya veut faire des études de médecine. Et comment dire, elle doit faire face à un certain nombre d'obstacles. Par exemple, son père qui estime qu'une fille ne devrait pas faire des études, qu'elle devrait trouver un mari plutôt que de faire des études. Et elle a deux copines qui ne sont pas très intéressées par les études, qui sont plus intéressées par les garçons. Oui. Et donc, on voit ces trois héroïnes-là qui, comment dire, qui vivent tous les jours, au jour le jour. Donc, à la fois, ces côtés positifs, des discussions entre amis, des flirts, mais aussi pas mal d'obstacles en termes de machisme. Oui. Et puis, on parlait un petit peu au début, les femmes dominent beaucoup dans ces livres. Et puis, les hommes sont représentés un peu de façon, comme vous dites, légèrement. Caricaturale, oui. Oui, oui, oui. Oui, donc, c'est écrit, le scénario, comme on disait, c'est fait par Aboué, qui est elle-même d'origine ivoirienne, qui est allée s'installer, je ne sais plus exactement quand, mais quand elle était encore relativement jeune, en France. Et donc, après avoir rencontré Clément Oubrerie, elle a décidé, donc, ensemble, ils ont décidé de faire ces six livres. Et donc, elle raconte, en fait, plus ou moins quelque chose qui est autobiographique. Elle s'est fictionnalisée, évidemment, mais qui raconte un peu son aventure à elle-même pendant, donc, les années, la fin des années 70, quand elle était au lycée. D'accord. Et puis, elle, dans le fond, si c'est autobiographique, elle serait Aya. Probablement qu'elle serait plus proche de Aya, même si, en fait, Marguerite Aboué n'est pas médecin elle-même. Mais il est évident qu'elle est plus du côté intellectuel ou plus du côté, comment dire, étude que les deux autres qui sont moins intéressés par ce côté-là. Et qui, d'ailleurs, ne sont pas vues nécessairement négativement. Elles ont beaucoup de qualités, elles sont très sympathiques. On en pâtisse très fort avec les trois personnages, sans doute plus avec Aya, qui est l'héroïne, la protagoniste de l'histoire. Mais ça a été comparé un peu à The Sex and the City, la série télé, qui présentait toutes les perspectives à travers les yeux, si on veut, de femmes, de quatre femmes. Ici, on en a trois. Et donc, le scénario est écrit par une femme. Les protagonistes sont des femmes. Et donc, la perspective, d'une manière générale, est assez féminine, voire féministe. Et donc, les hommes, en général, ne sont pas très bien représentés. Ils sont présentés un peu comme des caricatures, oui, des machistes, des gens qui profitent de leur pouvoir, par exemple. Oui, beaucoup de corruption, là, qu'on parlait. Oui, corruption dans tous les sens du terme, à la fois politique, mais aussi commerciale, aussi sur le lieu de travail où les hommes essaient de prendre, comment dire... Avantages. Et donc, ces trois héroïnes doivent constamment, pour réussir, en fait, ce qui est montré, c'est que ces femmes doivent constamment essayer de, comment dire, de contourner ces obstacles pour arriver là où elles veulent. Oui. Ça dépend. L'une, par exemple, en acceptant de se marier avec un homme qu'elle n'aime pas spécialement, mais qui va lui permettre d'avoir son indépendance ou, en tout cas, son autonomie. Un certain nombre de facteurs comme cela, oui. C'est bien. Et puis, il sera question d'une discussion avec vous, Marguerite et Guy Armel. Bayanac, oui. Oui, c'est ça. Tout à fait, oui. Donc, en fait, quand elle va venir, elle vient pour deux jours seulement. Et donc, on a une soirée avec elle qui est, en fait, une sorte d'interview table ronde dans laquelle ce qu'on va faire, c'est lui poser des questions. Moi-même et un, comment dire, un écrivain qui s'appelle Guy Armel, qui est en fait assez connu dans la communauté ici à Edmonton, qui a écrit deux romans très intéressants. L'un qui se passe en Afrique, il est d'origine camerounaise et donc qui se passe au Cameroun dans un lycée. Donc, il y a un parallèle que moi-même, j'avais déjà fait lorsque j'avais fait le compte-rendu de son livre il y a trois ans. J'avais déjà fait ce parallèle entre Aya et son roman à lui. Et puis, il a écrit un deuxième roman qui a lieu à Edmonton, en fait, qui est l'histoire d'une camerounaise qui arrive à Edmonton et qui, donc, il raconte son histoire un peu, son aventure, comment elle fait pour s'adapter à la vie d'Edmonton. Ah, mais c'est bien. Ça va être une discussion très intéressante, ça, ici. Tout à fait. Je pense que, justement, il y a là un dialogue extraordinaire entre, d'une part, quelqu'un qui est connu, comme je l'ai dit, de manière internationale, qui est très sympathique aussi. En plus, je l'ai vu sur YouTube, elle est vraiment très sympathique. Et puis, un écrivain qui travaille pour la ville d'Edmonton, entre autres, comme ingénieur. Et puis, donc, il y a une expérience d'écriture tout à fait intéressante. Donc, je pense que ça va être un dialogue vraiment intéressant, oui. Absolument. Et puis, si on parle de date un petit peu, Christian. Tout à fait. Le festival se déroule entre le 8 et le 28 mai. C'est correct, oui. Par contre, Marguerite sera là seulement le 17 mai. Oui, juste entre les deux, si on veut, juste au milieu. Donc, elle sera là, donc, le mardi 17 mai à 6 heures. Donc, ça commence à 6 heures à l'Alliance française. OK. Et donc, l'idéal serait de contacter l'Alliance française avant pour être sûre d'avoir assez de place. Parce que je pense que ça va être très populaire, puisque, comme je l'ai dit, elle est très connue. Je l'ai dit à tous mes étudiants et je pense avoir, ou j'espère avoir quelques étudiants qui vont venir. Et donc, je recommande à tous les téléspectateurs de contacter l'Alliance française, de voir comment ils peuvent faire pour réserver une place. Absolument. Oui, parce qu'en fait, Christian, tu es également professeur d'études culturelles françaises. Tout à fait, oui. À l'Université de Alberta. Oui, c'est ça. Donc, voilà pourquoi le volet élève, pourquoi tu parles de ses élèves ici. Tout à fait, voilà. C'est pour ça que je parle de mes étudiants, puisque je les invite, même si l'université est finie maintenant, j'ai envoyé un mail pour leur dire, venez voir. On vient d'en parler en classe, en plus, il y a un mois. Donc, je ne savais pas encore, je n'étais pas encore sûr qu'elle allait venir, mais je l'espérais. Et donc, voilà, maintenant, ça s'est confirmé. Donc, je vous invite tous à venir écouter et voir en même temps l'exposition. D'ailleurs, une partie d'exposition sera consacrée à certaines… on va donc mettre des planches de ces albums sur le mur. Et évidemment, les six albums seront en vente. Donc, on pourra acheter au moins un des albums pour voir un peu ce que c'est. Ah, mais c'est bien. En fait, je vais prendre les nouvelles, justement, de cet événement-là aussi. Tout à fait, non. Le bienvenu, bienvenue. Oui, absolument. Bien, merci beaucoup. Je ne sais pas, Christian, s'il y avait autre chose à rajouter pour clore. Non, je crois que c'est tout. Donc, le principal, c'est la date, le mardi 17 mai à 6 heures. Oui. Donc, très intéressant, en fait. Et puis, j'aime beaucoup, beaucoup la façon de se représenter, la façon de s'est illustré. Les livres sont beaux. Tout à fait, oui. C'est en fait le format album romangraphique. C'est ce qu'on appelle un romangraphique. Donc, ici, plus ou moins autobiographique. Et donc, effectivement, comme vous voyez ici, ça ressemble un peu à une bande dessinée, évidemment, mais en même temps, c'est assez différent aussi. C'est un peu plus sérieux dans le sens, comment dire, il n'y a pas qu'une dimension fictionnelle, mais il y a tout un sens, comment dire, autobiographique avec lequel on peut empathiser, si vous voulez. Absolument. Très beau style. Merci. Merci beaucoup. Christian est venu passer du temps avec nous en studio. Merci, Val. C'est toujours bien apprécié de te recevoir, en fait. Avec plaisir. Très intéressant. Des beaux sujets que tu nous amènes. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pour une autre émission. Mon nom est Valécia sur la chaîne Alta TV à l'émission Sac à Braque. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada